Ok, nous allons pouvoir commencer. Merci à vous tous, merci aux intervenants d'avoir accepté de participer à cette troisième live session de la Fédito bruxelloise sur cette question des outils en ligne, des outils digitaux et notamment à destination de notre secteur assuétude. Merci à vous tous qui êtes connectés en ligne en cet après-midi ensoleillé. Donc ici nous avons un peu cité sur le titre de la session, donc il s'agit d'aborder ces différentes méthodes, stratégies, outils, soit digitaux, soit en ligne, soit entre un peu tout ce qui est entre les deux, qui permet d'être présent et de contacter peut-être plus rapidement et autrement, anonymement, différents publics à travers les réseaux sociaux et la présence sur divers canaux en ligne. Nous allons aborder, en tout cas commencer à aborder ces questions ici sur base vraiment d'exemples très concrets et très pratiques qui existent déjà aujourd'hui, pas toujours chez nous à Bruxelles. Alors je vais sans plus attendre vous présenter le premier intervenant, Julien Clerx. Alors merci d'avoir accepté de participer à notre session. Ici, Julien ne fait pas partie du secteur social santé. Il nous est paru intéressant d'inviter quelqu'un qui puisse un peu nous présenter depuis un peu un autre point de vue les tendances actuelles qu'ils analysent depuis un peu leur institution. Donc ils ont peut-être plus l'habitude de travailler avec d'autres types d'institutions que des gens de notre secteur. Mais je pense que ce sera une introduction assez intéressante, notamment dans la réflexion que nous devons avoir sur la présence que nous souhaitons pouvoir définir, notamment en ligne et pouvoir entrer en contact avec des publics que nous avons peut-être l'habitude de définir d'une façon différente, donc au niveau peut-être d'analyse territoriale ou sociodémographique ou de tranche d'âge. Et ici, Julien Clerx va nous présenter peut-être d'autres façons d'aborder d'autres types de publics, tout en faisant le lien avec l'impact de la crise Covid et le lien avec les consommations de substances. Donc voilà, merci beaucoup Julien. Voilà, je partage mon écran. J'espère que vous m'entendez. Merci Stéphane pour cette intro. Voilà, mais je vais vite me présenter. Donc je m'appelle Julien Clerx, je travaille pour la société White. On est en fait tout d'abord un bureau de recherche, puis ensuite en fait on est aussi spécialisé en tout ce qui est stratégie, de la communication et du marketing. Et on a deux outils qui nous sont propres, ils sont le Prosper, qui sont les scénarios prospectifs, qui nous donnent la possibilité d'évaluer quelles sont les évolutions dans la société aujourd'hui et comment est-ce que ces évolutions vont apporter des changements dans le futur. Et puis ensuite on a aussi nos tendances sociétales, les Master Trends, qui en fait vont analyser comment les mouvements dans la société ont eu un impact sur les citoyens et quels sont les moteurs des citoyens aujourd'hui, afin de mieux comprendre pourquoi certaines personnes, que ce soit les citoyens ou les consommateurs, prennent certaines décisions. Voilà. Je vais d'abord un peu vous expliquer comment notre outil fonctionne, que vous comprenez d'où viennent nos chiffres et nos données. Comme Stéphane l'a dit, je ne suis pas un expert dans la drogue et les dépendances, mais bien sûr, ce qui est bien le cas, c'est que comme on analyse ces mouvements de société, bien sûr, il y a une certaine consommation qui va avec. Et là, comme on quantifie tous nos datas, on peut quand même ressortir quelques insights là-dessus. C'est ça que je vais vous présenter. Mais tout d'abord, je vais vous présenter notre outil et aussi l'évolution de la communication à travers le temps et comment la manière dont on communique aujourd'hui a-t-elle changé à travers les années. Voilà. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on a nos deux outils qui sont les master trends, et le prospère, mais on commence toujours avec les méga trends. Que sont les méga trends ? En fait, les méga trends sont les grands mouvements dans la société qui sont vrais partout, qui ont un effet sur l'économie, la politique, le social, etc. Et ça, ça forme notre base. Souvent, ce sont des grands bureaux internationaux qui s'occupent de ça. Et nous, on se base là-dessus pour développer notre autre outil, les autres outils qui sont les master trends, qui sont donc une analyse sociétale des moteurs des citoyens, et le prospère, qui sont donc des scénarios prospectifs, qui nous donnent la possibilité d'analyser comment la société va-t-elle changer les prochaines années, et quels scénarios doit-on tenir en compte. Bien sûr, tout ça est quantifié. Donc, on commence toujours avec un trend-watching global. On est une équipe pour l'instant de six, et on a tous une expertise différente. Moi, j'ai une expertise en tout ce qui est politique, surtout. Mes collègues, on a une collègue psychologue, collègue économique, etc. On commence avec un trend-watching global, puis à travers tous nos groupes de discussion qu'on organise, à travers les années, on ressort aussi pas mal d'insides de ça. On travaille pour des clients FMCG comme public, privé, et ça nous donne pas mal de données sur lesquelles on peut baser nos tendances. Et puis ensuite, d'une manière quantitative, on va quantifier ces données pour avoir les chiffres derrière, pour en effet, comme Stéphane l'a dit, identifier certains profils, et voir quel profil est sensible, à quelle tendance, quelle évolution, etc. Bien sûr, pourquoi est-ce qu'on passe tellement d'étapes ? Parce que parfois, on identifie une certaine tendance, dont on est persuadé qu'elle va impacter le monde, et puis ensuite, on remarque dans nos études qualitatives et quantitatives que cette tendance n'est peut-être pas encore assez forte pour tenir en compte. Parfois, on remarque tout simplement qu'on s'est trompé. Donc, c'est très important, et c'est ça, une grande différence, par exemple, d'autres agences qui font tout ce qui est l'analyse de tendance, on essaie quand même un max de quantifier toutes nos tendances afin d'avoir une preuve, afin d'avoir les chiffres derrière. Voilà. Dans ce contexte-ci, quand on parle de drogue, il n'y a quand même pas mal de méga-trains dont on va tenir compte. Il y en a plusieurs, bien sûr, mais il y a par exemple aujourd'hui l'individualisation. On voit que de plus en plus de gens se créent une identité aujourd'hui. Avant, notre identité dépendait de notre parti politique, de notre place dans la société. Aujourd'hui, c'est moins et moins le cas. Et on voit qu'aussi, par exemple, avec les drogues, etc., souvent, ça fait partie d'une certaine identité. Et c'est une identité qu'on s'en approprie. On fait beaucoup moins partie d'un collectif qu'avant. Ensuite, il y a bien sûr les technologies qui ont facilité l'accès. Les technologies ont eu un impact énorme dans la disponibilité, par exemple, des drogues, mais aussi la simplicité. C'est quelque chose que tout le monde s'est employé. Et ça fait que aussi la globalisation est devenue beaucoup plus rapide qu'avant. J'ai essayé d'éviter le mot Covid le plus possible, mais malheureusement, c'est pratiquement impossible, parce qu'on a vu que maintenant, la pandémie aussi a eu un impact fort sur les citoyens. J'ai déjà fait une présentation semblable il y a deux ans à Lisbonne, avant la pandémie. Et à ce moment-là, on n'a pas vraiment parlé de la peur. Aujourd'hui, malheureusement, je vais bien vous présenter un profil qui est lié à la peur, et malheureusement, ça a à voir avec la pandémie. La pandémie qui a apporté une insécurité auprès des gens, qui a isolé les gens qui, justement, étaient peut-être sur les tendances plus sociables. Et ça a fortement impacté la perception des gens. Et bien sûr, lié à ça, il y a l'insécurité. On a pour l'instant les premières générations qu'ils n'ont vécu qu'en temps de crise. On parle de crise économique, crise écologique. Donc, des gens qui ont toujours connu cette insécurité. Et voilà aussi un point très important. Et puis, il y a une tendance qui est toujours présente et qui est très importante aujourd'hui, c'est le changement climatique. Aussi, une des tendances méga-trends dont on doit toujours tenir compte. Voilà. Puisque je voulais vous présenter ici, c'est un peu vous l'expliquer et comment la communication a changé à travers le temps. Tout à début, ce qui se passait, c'est qu'il y avait plutôt un monologue des médias et des marques et des institutions. On avait un message. Et puis, en fait, on lançait ce message pour attraindre le plus de monde possible dans une cible qui était, en fait, à ce moment-là, très étrégène. Bien sûr, il n'y avait pas encore ce dialogue avec les gens comme on avait à voir à partir de 2004 grâce aux réseaux sociaux. Là où on avait donc la possibilité de justement demander l'avis aux clients, aux citoyens et d'avoir ces dialogues via les réseaux sociaux. Et là, on voit que donc vers le moteur qu'on a identifié comme étant appartenir, justement appartenir à la société ou à un certain profil, on va de plus en plus vers le partage. Donc, le partage d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un certain moment, cette tendance a évolué. Et on a vu qu'on allait de plus en plus... On a remarqué que comme on avait la possibilité de partager notre opinion... Allô ? Oui ? Arrête-toi. Il y a quelqu'un qui a oublié d'attendre son micro, je pense. Ah, voilà. Voilà, et donc, il y a eu une évolution vers agir, parce qu'on avait en fait remarqué qu'on avait du pouvoir et qu'on avait la possibilité de se regroupler, de se rassembler et d'apporter un changement. Et ça, ça a fait qu'à un certain moment, nous, on a attendu des institutions, on a attendu aussi des institutions et des marques, qu'à un certain moment, qu'ils agissent, qu'ils apportent un changement, le changement que nous, on veut voir dans la société. Malheureusement, on a été un peu désillusionnés. Il y a pas mal de marques qui ont fortement joué là-dessus, mais ça a fait qu'à un certain moment, on a quand même remarqué qu'on avait un « back to reality ». Les marques ne nous ont pas apporté ce qu'on attendait d'eux et ça a fait qu'on a de moins en moins, on les faisait confiance. Et voilà. Donc, maintenant, avec la pandémie, on se trouve dans une autre situation où, en effet, on a deux attentes. La pandémie va où ? D'un côté, apporter des solutions et va rendre le monde plus humain parce que, quelque part, la pandémie a créé une solidarité entre nous. D'autres personnes craignent que, justement, cet manque de confiance dans les institutions va s'empirer parce que, justement, pendant la pandémie, les institutions n'ont pas agi de la manière dont on l'avait attendu. Et là, je pense qu'aussi, on a vu fortement aux États-Unis où il y a vraiment deux groupes qui se sont formés, deux différents types de personnes qui se sont fortement affirmées pendant cette crise politique et maintenant aussi pendant la pandémie. Voilà. Donc, en fait, à travers le temps, il y a aussi, donc, on s'est concentré à chaque fois sur d'autres éléments. Tout d'abord, au début, on était très concentré sur tout ce qui était efficacité. Donc, les USP, les GRP, donc les Uniselling Proposals, vraiment les chiffres, en fait, derrière, quel était le résultat. Puis ensuite, de plus en plus, on s'est concentré sur le procès. Donc, ça veut dire, comment est-ce qu'on y arrive ? Comment est-ce qu'on peut analyser notre comportement pour être le plus efficace possible, pour, justement, apporter du changement ? Et puis, en fait, les marques et les institutions se sont concentrées sur le sens. Ils ont commencé à développer des philosophies. Ils ont essayé d'être le plus transparent possible pour, justement, correspondre à ce acte, s'agir pour correspondre aux attentes des citoyens et de leurs consommateurs. Et puis, alors, de plus en plus, en fait, on est allé vers la motivation. Parce que, justement, on remarquait qu'on n'arrivait pas à arriver au sens, que c'était difficile, par exemple, si on était axé sur toute l'écologie, on voit qu'une marque ne peut pas apporter un changement complet. Donc, on s'est dit, OK, on va plutôt se concentrer sur une motivation, quelque chose. Donc, le sens devient moins important. On va plus voir comment est-ce qu'on peut créer une dynamique, comment est-ce qu'on peut créer des mécanismes pour essayer de se rapprocher, quand même, de ce but. Finalement, comme il y avait ce manque de confiance, on est, en fait, retourné vers cette efficacité. Pourquoi ? Parce qu'on remarquait qu'on n'arrivait nulle part et qu'en fait, toutes ces idées n'étaient pas ancrées dans quelque chose de concret. Donc, on est de nouveau retourné à le concret, ce qui fait qu'on s'est apporté dans une certaine routine, avec des solutions concrètes, mais toujours avec ces besoins d'évasion. Pourquoi ces besoins d'évasion ? Parce qu'en fait, la peur qui nous est venue avec la pandémie, avec justement cette diminution de la confiance de toutes ces institutions, ça a fait que quelque part, on a eu une envie de s'échapper de ça et d'un peu fermer les yeux, parce qu'on était toujours confrontés avec des mauvaises nouvelles. Ce que je vous ai préparé maintenant, c'est quelques personas. Pour un peu vous expliquer, on a nos tendances et en fait, sous base de ces tendances, on a la possibilité de développer des personas. Quels sont les personas ? En fait, ces personas ne sont pas des segmentations, parce que des segmentations, ou bien vous faites partie d'une segmentation ou bien pas. Les personas, en fait, sont pratiquement des caricatures de certaines personnes qu'on peut retrouver dans la société. Donc, ça veut dire que certaines personnes entre vous pourraient reconnaître différents éléments dans les différents personas. Ce n'est pas que quelqu'un correspond 100% à cette persona. Je vais vous présenter la première et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, par exemple, ici, on a par exemple Kelly, qu'on a appelé « the friend in two », il y a à chaque fois des noms un peu dans ce genre-là. Et en fait, Kelly, en général, est un profil qui est masculin ou féminin, mais souvent ce sont des jeunes familles qui habitent juste en dehors de la ville. Ce sont des gens qui sont fortement à la recherche de joie. Et malheureusement, à cause du COVID, ces gens-là se sont sentis très isolés et ils ont eu pas mal de difficultés pendant cette période, parce qu'ils font fortement attention à tout ce qui est convivialité, mais aussi solidarité entre nous. Ce sont des gens qui vont essayer de créer des réseaux entre eux et qui vont aussi justement faire appel aux technologies pour justement faciliter ce contact. Mais ce sont aussi des gens qui vont employer l'Internet parce que c'est facile, c'est facile à commander des choses, à se mettre en contact avec les autres, etc. Donc, pour l'instant, ce sont des gens, en effet, comme je disais, qui se sentent un peu perdus parce qu'ils ont perdu leur moment entre eux. Et ils trouvent très important de be part of the game, donc de faire partie d'un collectif, faire partie de ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Et aussi, maintenant, après le COVID, de retrouver ces interactions avec les autres. Ils ont très peur de tout ce qui est l'individualisme qui se forme aujourd'hui. Ce sont des gens qui, au début, étaient très fans de Facebook parce que ça leur donnait la possibilité de se connecter avec des gens qu'ils n'avaient plus vus depuis longtemps. Maintenant, on voit de plus en plus que ce sont des gens qui vont se déconnecter et qui vont essayer d'organiser plutôt des rencontres offline. Quand on parle de la drogue ou de dépendance, chez eux, ils vont employer de la drogue parce que ça rassemble les gens. Ce sont des gens aussi qui vont plutôt consommer des drogues en sortie ou l'alcool, par exemple. Et aussi, ça donne aussi une certaine gratification instante. C'est surtout à ça qu'ils font attention. Faites attention des profils que je vous présente. Bien sûr, il y a des profils. Je ne vous présente pas tous les profils, mais les profils qui sont les plus importants. Ici, Kelly, pour l'instant, c'est un profil qui est un peu en diminution, aussi à cause de la situation. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne parviennent plus à se mettre dans une situation sociale. Puis, on a une tendance qui est maintenant en eau, qui est fortement en train de monter, qui est la fluidité. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on a un profil qui est aussi masculin ou féminin, même si on voit que cette cible, de plus en plus, ne s'identifie plus avec certains genres. Ce sont des gens qui, surtout, habitent en ville et qui sont entre 15 et 40 ans. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent correspondre à cette catégorie, qui habitent en dehors des villes ou qui ont plus ou moins de 15 ou 40 ans. Mais ici, c'est surtout cette cible-là qu'on repère dans les datas. Ce sont des gens qui vont essayer de redéfinir qui ils sont et qui ne vont plus suivre les règles de la société. Donc, ils vont essayer de s'exprimer d'une autre manière et de vraiment essayer de trouver une identité et de créer une nouvelle identité. Ce sont aussi des gens qui vont inventer leur métier ou qui vont inventer quelque chose parce qu'ils trouvent qu'aujourd'hui, la société actuelle ne correspond pas encore à leurs besoins. Pour eux, la technologie est une manière de s'exprimer, mais aussi une manière d'activer. Ici, on a dit activer leur cercle. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça ? Ça veut dire qu'en fait, ils vont essayer de trouver des gens qui sont dans le même état d'esprit qu'eux et ils vont essayer de créer une communication avec eux de cette manière-là. Ce sont des gens qui trouvent très important qu'une société donne la possibilité d'être qui on veut être et qu'on a cette liberté. Et ils ont très peur d'être jugés et d'être limités dans cette possibilité de s'exprimer. Pour eux, tout ce qui est drogue et dépendance, ils sont fortement liés à tout ce qui est réseaux sociaux et ils font très fort attention à tout ce qui est influence. Mais les drogues vont aussi donner la possibilité de plus facilement s'accepter. Ils vont souvent développer un peu leur identité peut-être autour de drogue ou une certaine consommation. Pour eux, tout ça fait partie d'une transgression vers réellement être et qui je suis. Puis, on a le profil de Manon qui est pour l'instant en train de descendre et qui est le rébel. Ici aussi, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les différents sexes. C'est aussi plutôt des gens qui habitent dans les villes classe aisée entre 15 et 35 ans. Ici, c'est le profil qui a participé aux manifestations climatiques, par exemple. Ils vont manifester en rue pour apporter du changement au monde. Et bien sûr, là aussi, ils vont faire appel aux technologies parce que justement, ça simplifie se rassembler et organiser des manifestations. C'est plus facile grâce aux technologies. Le seul problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est que justement, ils ont eu leur manifestation. Ils essayent de changer le système, mais ils remarquent quand même que c'est moins facile qu'ils pensaient et qu'ils n'apportent pas autant de changements qu'espéraient. Ce sont des gens qui ont très peur de l'évolution totalitaire et capitaliste qu'il y a aujourd'hui. Et ils vont aussi faire très fort attention à tout ce qui est changement climatique. Chez eux, quand on voit les relations, et les dépendances et les drogues, quelque part, ça fait partie de cette révolte, de cet aspect rébelle qui est dans leur identité, de un peu casser les codes et montrer qu'on ose être différent et d'autres agir différemment. Puis on met the self-question, qui est autour du sens, donner du sens. C'est une cible qui est relativement stable maintenant, mais qui a fortement monté il y a deux ans. Une tendance qui nous a surpris à ce moment-là. Très féminin, plutôt en ville, aussi une classe aisée, une classe plutôt élevée. Et ici, on parle d'une personne qui, à travers le temps, tout d'abord, on s'est fortement accroché aux religions. Et puis à un certain moment, on a été déçus par les religions, donc on s'est tournés vers la science. Et maintenant, malheureusement, comme il y a tellement d'informations, et en fait, on ne s'est plus vraiment identifié ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, il y a une surinformation. En fait, ces gens, à un certain moment, se sont tournés vers la spiritualité. Et bien, c'est ce profil-ci. Ce sont des gens qui ont dit, on ne croit plus en la science parce que les acteurs, surtout les acteurs de la science, nous ont déçus. On voit que souvent, ils font partie, ils ont même des motivations économiques. Et donc, on se pose des questions à quel point l'information qu'on soit aujourd'hui est correcte. Donc, elle, en fait, elle s'est tournée vers la spiritualité. Elle a essayé de découvrir sa propre vérité et de plutôt se tourner vers le mindfulness. C'est toute la tendance yoga, méditation qu'on voit aujourd'hui. Et envers les technologies, ils sont des gens qui vont essayer le plus possible de se déconnecter, mais ils vont bien faire peut-être appel à la technologie pour leur yoga, pour justement des webinars, par exemple, spirituels, etc. Pour eux, en fait, cette spiritualité leur donne la possibilité de... Oui, de se mettre en ligne avec la société et d'un peu aussi s'évader de la société qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, ce sont des gens qui ne vont pas apprécier tout ce qui est matérialisme et qui vont aussi trouver que le monde aujourd'hui est beaucoup trop dur et qu'en fait, on devrait retourner à ce qui est essentiel. Et c'est notre esprit, c'est notre spiritualité. Pour eux, tout ce qui est dépendance et drogue est surtout en lien avec tout ce qui est des rituels et tout ce qui peut apporter une force mentale, surtout. Puis, on a un profil qu'on a appelé Piotr qui est... On a appelé The Forgotten Mill. En fait, Piotr est surtout masculin, habite en dehors des villes et fait partie d'une classe plus basse. Et en fait, Piotr se trouve maintenant dans la situation où il remarque qu'en tant qu'homme blanc, il a de moins en moins de pouvoir et qu'il y a de plus en plus des minorités qui se mettent... qui reçoivent un rôle plus important dans la société. Et ça l'a frustré. Ça l'a fortement frustré. Souvent accroché à des mouvements de droite, il fait attention à tout ce qui se passe dans les terribles de complots, le dark web, etc. Et lui, en fait, il a constamment ce sentiment d'injustice, le sentiment qu'on est contre lui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme tout le monde, dans ses yeux, tout le monde s'est tourné contre lui, il a dit si c'est la jungle, alors on suit la loi de la jungle, ça veut dire que si je veux atteindre mon but, tout est bon pour y arriver. Ce sont des gens qui aussi sont très frustrés par la globalisation, l'immigration et les privilèges des minorités, comme je viens de mentionner. Et pour eux, tout ce qui est dépendance et la drogue va avoir avec enlever ces chaînes des inhibitions et aussi justement un moyen de solutionner ce sentiment de peur et de frustration. Puis finalement, on a le dernier profil que je vais vous présenter qui est CARN, qui est donc le nouveau profil, un profil qui existe j'ai pris longtemps. La peur n'est pas quelque chose de nouveau et il y a toujours eu très fort cette protection. Mais on a vu que quand même le profil qui était avant très fort en 2001, entre 2001 et 2010, qu'on a nommé la décennie de la peur, c'était après les attaques à New York qui ont apporté une certaine peur et une nouvelle vague sur lesquelles les marques sont fortement jouées. Puis on a vu qu'il y avait une diminution, on allait de plus en plus vers le profil que je vous ai montré de la spiritualité mais aussi tout ce qui est confort et un peu l'esprit coucouning. Maintenant, on revoit que justement cette tendance de protection est devenue de plus en plus forte, bien sûr aussi à cause de la pandémie qu'on a pour l'instant. Et donc, ça veut dire que ces gens aujourd'hui ont l'impression que ça devient de plus en plus difficile de protéger les gens qui sont proches d'eux et de protéger par exemple sa famille et ses enfants. Donc, eux vont faire appel à la technologie justement pour apporter du contrôle, pour pouvoir structurer sa vie et pour avoir une bonne vue sur ce qui se passe autour d'eux. Bien sûr, d'un autre côté, l'Internet et les informations bien sûr aussi renforcent leur peur. Donc, il y a les deux. Pour eux, ce qu'ils ont fait faire, c'est justement garantir cette sécurité, la santé et aussi la planification, donc apporter la structure dans leur vie. Ce sont des gens qui aussi, maintenant, par exemple, pendant la pandémie, vont dire « moi, je n'ai aucun souci à limiter mes libertés du moment que ça m'apporte la sécurité ». Et aussi, ils ont l'impression qu'aujourd'hui, qu'il y a tellement de chaos aussi, ça a aussi à voir avec les différentes sources, cette information, l'Internet, le grand nombre de sources qu'il y a aujourd'hui qu'on ne sait pas réellement quelle chose est correcte et quelle chose est fiable, oui ou non. Donc, ça apporte du chaos et ils n'ont pas l'impression de pouvoir planifier ou d'avoir une bonne vue sur leur futur. Et ça apporte de l'angoisse. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour limiter cette angoisse ? Là aussi, ils vont se diriger vers des drogues, vers l'alcool pour limiter cette peur, mais aussi pour, par exemple, trouver une solution pour le stress ou pour l'insomnie. Voilà. Voici les profils que je voulais vous présenter et un peu une idée de tout ce qui a à voir avec l'évolution de la communication. Bien sûr, retenez, tous les profils que je vous ai présentés, ce n'est pas parce qu'on a fait le lien avec la drogue que tous ces profils sont fortement liés à la drogue ou à la dépendance, mais je voulais quand même vous montrer certains profils pour avoir une meilleure compréhension par quel profil des citoyens est-ce qu'on a aujourd'hui, profil de citoyen ou de consommateur qu'on a aujourd'hui et comment est-ce que ces profils sont éventuellement liés quand ils viennent en contact avec des drogues ou des dépendances. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, merci Julien. Donc, on va prendre un tour de questions après chacune des présentations. donc n'hésitez pas à poser des questions ou proposer des réflexions dans le chat ou il y a moyen je veux bien que tu arrêtes l'écran partagé comme ça on va peut-être pouvoir revoir le moment. Donc ici, l'idée un peu en introduction on passera par la suite à des exemples beaucoup plus concrets d'utilisation d'outils dans le travail, le travail clinique, le travail avec les personnes, mais c'était amené aussi en introduction cette réflexion d'éléments à prendre en compte par rapport à la présence en ligne car si on veut proposer des outils en ligne il faut les faire connaître et donc voir aussi de quelle manière vers quel public on se dirige à quel endroit et il me semblait ici que voilà, d'entendre parler un peu de ces tendances et de l'évolution des tendances qui peuvent être prises en compte dans d'autres secteurs que le nôtre pouvait apporter à notre réflexion et notamment pour faire connaître divers services. Je vais alors passer la parole à Matthijs Blankers qui est donc lui chercheur au Trimbos Institute donc nous allons maintenant passer pour cette session à l'anglais. Alors Matthijs depuis plusieurs années a participé à différentes recherches et évaluations d'outils digitaux dans le cadre vraiment de la thérapeutique et il pourra certainement nous en dire un peu plus notamment de ce continuum qu'il peut y avoir entre le contact la prévention jusqu'à l'utilisation de ces outils dans un processus thérapeutique mixte ou non. Thank you, Matthijs. Thank you very much Stéphane for the introduction. I hope my screen is visible now for everyone on the screen. Yes, it's great. Yes, good. Well, as Stéphane already told briefly I'm working as a researcher for the Primbos Institute and for argumental health care at Jelinek and today I would like to talk a bit about the use of digital and online technology in the treatment and prevention of substance use disorders. and I'd say the sort of catch line of the talk is enhancing the therapist or are the machines taking over and hopefully at the end of my talk we can all answer this question and see how we think about it. Is digital therapy really helping the therapist or is it minimizing the role of the therapist? In order to address this theme I would like to present to you a number of examples of use of digital tools digital interventions in the treatment of substance use disorders and I think most of the examples I will present today are developed in collaboration with Jelinek and Jelinek is originally Amsterdam based but nowadays getting more and more let's say active throughout the Netherlands and Jelinek is an addiction prevention and treatment facility and in 2018 about close to 7000 patients were treated by Jelinek most of them were outpatient treatment in the Netherlands you'll see that around three quarters of the patients are outpatients and then about a quarter is hospitalized and about half of the patients are treated primarily for alcohol use disorders besides being a well-known let's say physical substance abuse treatment facility in the Netherlands Jelinek was also at the forefront of using digital technology and being online present to prevention work and later on also to do a preview for substance use disorders in 1999 the first website of Jelinek was launched and since 2003 digital interventions have been developed and provided to the public and at this time it was quite uncommon for substance treatment centers to have digital intervention and so Jelinek really was among the first worldwide to provide digital tools to reduce substance use and also to prevent substance use disorders here you see on the right hand side a number of screenshots of all the way in the top the first Jelinek website and all the way in the bottom the most recent version of Jelinek website we see some developments over time and as I said it started in 1999 with basically a huge knowledge base on substance issues risks related to substance treatment facilities how treatment works what people could do to prevent substance use disorders basically really a big prevention effort and later on the tools on the website became more and more interactive consumption tests and screeners for alcohol use disorders or substance use disorders also possibilities to have contact with prevention workers or with therapists and as I said around 2003 the first digital or e-mental health interventions were developed and what's always been a central theme in these interventions that they are based on cognitive behavioral therapy and motivational interviewing two techniques which are I think generally used in the treatment of substance use disorders and their guideline compliant care in the Netherlands so most if not all of the face-to-face treatment facilities use to a certain extent elements of cognitive behavioral therapy and motivational interviewing in face-to-face therapy and these treatment techniques have also been implemented in digital interventions and more recently a number of interventions both guided so with context with a therapist blended in which face-to-face therapy and digital exercise are combined but also fully self-help so without guidance interventions have been developed for various substances so alcohol cannabis smoking gambling cocaine so this this is a little bit about about the yellow neck case but also has been I think very interesting about the work of yellow neck on digital invention in the past that they have always combined the development of new tools with evaluation and research so we can tell about what has been developed but also know quite a lot about how effective it is how it's effective how it's being used and this knowledge and this sort of cycle of developing evaluating and developing also really helps to basically have an evidence-based path towards innovation in digital technology and addiction care and by making these steps in developing and evaluating the tools over the years quite a large number of questions have been come up and have been addressed partly or fully and in this talk there are basically five leading questions I would like to draw your attention to and give well for some I can give a full answer for others I can give the start of an answer but I think those are five very important themes in the use of digital technology in the treatment of substance use disorders the first is basically how to reach and attract the target audience second is how to get them to continue to use the web app or the website or the tool once they have started three of course is really important to know whether the problems are effective or can be effective and maybe even more interested is to see whether guided interventions with contact with a therapist or with a coach if those interventions are more effective than unguided interventions and a question which is sort of connected to this is how to optimally incorporate forms of contact and interaction and guidance if you work with digital interventions in the substance treatment field and the last question I want to address briefly is to what extent digital interventions are also suitable for let's say severely addicted patients you've seen in the past that a lot of prevention work is being done online but in the last part of my talk I'll also give some examples how it's being used for other populations about reach and attracting of the audience well especially in the last couple of years we've become quite successful and attracted patients basically through quite common techniques Facebook Instagram Google Ads Snapchat well you name the common and widely used internet channels and social media on which you can post information either through advertising channels or just through communities and those techniques how basic and commonly used as they are are really successful for us to reach the population we seek and also to get them to use our products whereas in the past we had to go to specific websites and buy advertising banners and hope that we could reach maybe a couple of hundred people through those channels nowadays we generally use social media channels we can really reach the whole population if we want and more specifically we can reach targeted portions of the population so that really only the people from which we have quite a big chance that they could be interested or could profit from the intervention are actually reached and it's not only us who say there are a number of studies on the use and the effectiveness of using for example Facebook and other social media channels for the recruitment of participants for health research this is systematic review quite recent and well you can read of course the full paper if you're interested but the bottom line is that there's growing evidence to suggest that those channels Facebook is mentioned here but the same is true for the other social media channels are really effective to recruit participants either for research or just to use the interventions to reach and effectiveness is not so much an issue anymore what is much more difficult is to get them to continue to use digital interventions once they have started this is already quite an old graph of a digital self-help unguided self-help intervention for people with alcohol use but the picture I think is still true for today when you have freely accessible open free of cost digital self-help interventions you will see that many users will use the program only once or only for a day a couple of exercises what you could call minimal exposure and this may be related to the fact that they may just be interested to see what the program is like or that they may find out quite soon that the program is not really something for them but of course you would want to think of ways to maximize the number of people who adhere to the program to a full extent and this of course leaves a lot of room for improvement in the study we also saw a sort of mid group which does much more than using the program one day on efforts they used it for let's say 18 days they did many of the exercises but not all and the full program here was a duration of at least 30 days so you can see they maybe did about half of it and then there's really a small proportion but there was really only less than 10% who had optimal adherence who completed the program who participated for more than 100 days on average who did many exercises so we see this really strict and that's really the bottom line of this sheet when you have easy access and people can freely access you will also see that they quit soon and easily more than in traditional treatment so you need ways to make sure they keep using the digital interventions luckily there are things we can do about this and we have learned since this was from 2007 so quite some years back already and things we do nowadays to reduce this problem and to get people to do more in the program and what we found out that really helps is things like sending notifications to make sure that people continue to use the program and and not failure of new elements in the invention they may not have tried to introduce gaming elements people for example can you earn points when they continue to use the program and finish the exercises complete the registrations what also really helps and here we come to a bit of guidance and interaction is feedback on input this can of course be done automatically but what we found out what really works in keeping people sort of adherent to the program is to include forms of interaction with other participants with a coach or a therapist and to provide them guidance through the program so really here there's a big place for the professional in order to support participants while doing the programs at least for the process for head to continue to use the intervention this is one of the important elements but what about the effectiveness of digital substance use interventions are they really effective can they help people reduce substance use quit substance use well there are a number of bigger systematic reviews nowadays and systematic reviews combine the outcome of individual studies in order to get a clear picture of how effective the intervention can be and whether there's additional effect and you see here the headlines of three relatively recent publications on alcohol generally illicit substances and cannabis what you see is effect size and for those who are familiar to effect size and sort of have an idea of how big such an effective but for this study which is presented here on the right-hand side it's combined 19 randomized controlled trials so 19 individual studies combined all the outcomes and found an overall effect size of let's say 0.26 and this is what you could consider a small effect there's there's merit there's use in using guided or unguided alcohol interventions digitally but the effect sizes are in small range overall and you see a similar picture for many of the other substances in this review there were also small significant effects for opioids other substances but they didn't find as much evidence for this invention stimulants but I also have to say there are not so many of them but overall we see positive effects here and for cannabis we see a similar picture positive effects but in a small range so of course we want to look into ways to maximize this effect and to make this effect bigger and in those reviews there was a combination of both guided and unguided programs and of course the important question is is this guidance by a therapist does this help make the effect of digital interventions larger is it more effective if you have more involvement of a professional therapist and this is this question is being addressed in a couple of studies now I think our study was the first to address this team and here we compared two very similar digital interventions both based on motivational therapy and motivational interviewing those were programs developed by Jelinek but what was the big difference between these two interventions is that one was no country involved and the other one was a guided program so it contained seven one-on-one text chat sessions nowadays you would probably use video or maybe zoom to do the interaction between the therapist and the patient back then the technique wasn't as stable as it is right now so we would do text chat you see here on the bottom right side a sort of indication very basic chat screen but it was really helpful for a therapist and patient to have contact them in this program they had seven one-on-one chat sessions in about 10 and the question of course was how is adherence compared between one and the other and how is effectiveness for one compared to the other with regards to adherence and uptake you see a big difference if you see the top line which indicates the number of app visits so the number of times participants would access the website access the invention you see a 5 volt increase if there is some form of guidance and this program but in general you see that once a therapist or professional or guide it can even be a trained let's say master student psychology but as long as there's a guide involved you would see adherence to the program increase in this specific scenario it were really fully trained addiction therapy specialist so leading to a 5 volt increase in use you see on average there were 6 checked sessions with this therapist so close to the sample which were supposed to be there according to the protocol number of interactions indicates how much talk there was between the therapist and the patients and obviously in the unguided program the right hand column you see no chats and no interactions as this was not part of this program so clearly much more exposure to the intervention in the guided program compared to the unguided and luckily I would say we also saw this difference back in the effects here you see an indication of the number of standard drinks the participants in this program drink baseline so before participation three months after the start so when the program was just about finished and six months after the start so at least three month period without the treatment without going into the details when they started they drank about 45 standard glasses per week so clearly more than any health council would consider safe or low risk at three months you would see a big decline in all conditions in the study the white bar we also had a waiting list we didn't receive treatment they also had some improvement but the improvements were more in the self-help group the light blue and even more in the therapy group and you see this difference between self-help and the therapy group was maintained at six months so clearly there was advantage in effects when a therapist was involved in this program but are we the only ones who have found this if we look in the big individual patient data meta-analysis by a lot of colleagues in L.A. Reaper was the first author here in which we basically combined the data of 19 individual studies and some of them also had guided intervention others had unguided intervention or it could also make a comparison between the two what we saw here this is one of the tables from the publication you see that there was a clear additional overall effect in positive way reduction of an average five units if all the comparison groups were combined and more relevant now is what we see on the bottom here is that the difference between guided and unguided was in such direction that the reduction in rings for those who received guidance during their digital intervention was much stronger than those who didn't so we see here I mean the exact figures are different but we see an effect in the same direction guided makes it more effective and needs to better at harm that brings me basically to already to the fifth theme I want to draw your attention to is it also feasible to provide digital intervention for more severe more heavily addicted populations when we started developing the digital intervention at Yellowneck but also at other organizations it was either prevention or first line of treatment type of intervention so people with the less severe problems would receive digital care and those with more severe forms of addition would receive face-to-face care and those with severe problems would probably need detoxification first or even hospitalization or daycare and later on like in last years we started to see whether also for the more severe patients we could do things at least partly online and this has led to the development of this blended program and blended program combines face-to-face sessions so traditional face-to-face therapy sessions with digital exercises and digital contact so this is an idea of the start screen well very briefly the blended treatment is an evidence-based treatment procedure again developed on the core treatment is protocolized cognitive behavioral therapy so it's technically based on the therapeutic principle similar to many of the outpatient treatment programs it contains messaging between therapists and patients digitally the blended digital environment contains a big library with psychoeducated information podcasts videos etc. for patients to view listen to use on their own purpose and every week or after every face-to-face sessions patients will receive digital exercises and assignments and once they complete these assignments online in program they will receive feedback written feedback by the therapist for example through the messaging platform so this is the digital side and then there's a face-to-face side in the blended program and this contains face-to-face sessions which patients tend to come to the clinic however in the last year during COVID crisis we also done these face-to-face treatments screen to screen using the well in our case msteams but similar like like zoom we are using right now and obviously this works as well but the face-to-face treatment is in a live variant between four to eight face-to-face sessions the full variant eight to 12 sessions what I think was nice about the blended program which I haven't told yet is that as soon as people are for the first time at Jelinek and they do the intake once they at the end of the intake they receive their login credentials and they can already start working with in the therapy environment they often have to wait for a couple of weeks before they can speak to their therapist but using the digital blended platform they can already do some exercises make some registrations and one of the things that's also there is an introduction video of their personal therapist at this point we already know which patient is connected to which therapist so the patient can already see his or her therapist and get to know the person a bit or at least have the feeling to know the person a bit and this really lowers the anxiety for them when they come to the clinic the first time that they will have to work with someone they don't know they already have a feeling of who the person is after this introduction video so I think a nice feature more in-depth and more maybe clinically relevant is the library with all kinds of information about things to do with addiction alcohol in your brain relaxation exercises information about substances information about therapy a lot of information and they don't have to read and view and listen to it all but it's a big database for them to further with the topic and what you don't see here are of course the exercises those are the common exercises which are also in traditional face-to-face therapy like goal setting like registration of risk situations making a prevention plan well all the top edge people who are familiar to CPT treatment in addiction will be familiar with in that sense it's also a normal treatment environment here we see an indication of the use of this program we started for developments already almost 10 years ago pilot implementation adjustments you'll see that once you run the program there will be adjustments and so it's basically continuous development cycle and over the years you see a virtually increasing number of patients which have been treated using this blended program and nowadays and I think the recent COVID-19 crisis has sort of pushed this further ahead nowadays it's basically the standard form of treatment that the LED can only for certain people who really don't want to use digital tools or who are not able to use digital tools then there will be normal traditional face-to-face treatment all others will receive at least some form of this blended care or fully online treatment so increasing numbers we haven't done maybe as much research as we would have wanted to but we're working on it right now this is an early pilot in which we asked patients what they thought about the platform well they thought it was quite supportive they thought the monitoring of use behavior was quite easy they liked the therapist but what was a point of attention is that they sometimes struggled to start using the platform and this part was a technical thing that it wasn't always as easy to log on and it was very secure with two-factor authentication etc but that for some patients made it more difficult to start so we've been working on making the access as smoothly as possible while maintaining safety but this is a point of attention to make sure that people log on for the first time nicely and they sometimes do it now together with the therapist to get them started so patients were quite positive we've looked based on the routine outcome monitoring on some indications of effects and here we've made a comparison between the last about three years of of data on alcohol patients at the Amsterdam Polyclinic we compared patients who received blended treatment with those who received other forms of addiction treatment and we've looked at those who were abstinent those who used alcohol moderately and those who drunk excessively before treatment and after treatment then what you generally see here is that the effects are for the blended treatment are at least as good as for the other forms of treatment and especially when you get the proportion of patients who drink moderately after treatment there's probably maybe even somewhat stronger effects for the blended treatment than for the other form of care but we have to be careful here it's not formal RCT there are differences between the groups but it's a good indication that the blended platform works probably as least as good as the traditional forms of care and maybe even a bit better and to know more about this actual effectiveness we're working on an ongoing trial which we do with colleagues in Denmark in Denmark they were quite interested in the blended program we developed at Jellyneck they wanted to implement it as well but they wanted to do implementation research once they started the implementation phase so they do a step wedge randomized control trial in which they gradually implement the program in the different parts of Denmark in collaboration with the different substance treatment centers and while doing this progressive implementation they measure the effects and within the step wedge design it's feasible then to give an accurate estimate of the effects of the intervention compared to the former form of care which in their situation was face-to-face CBT so we're working we recently published the trial protocol we're working on including patients in the study and hopefully next year or maybe year after we'll know more about the effectiveness and currently we're also working on a proposal in the Netherlands to do a somewhat similar study to know more about the effects of how to reach an attractive target audience for digital substance abuse interventions how to get them to continue to use the program the effectiveness the the initial merit of violence which leads to better adherence and better effectiveness and we've seen a blended example of the use of additional intervention for let's say the the more severe patients the patients who need more care than the patients we've worked with in the past for digital interventions so as a summary this was of course the hook for today digital treatment is it enhancing the therapist or are the machines taking over well I'm leaning towards the first I wish you would probably understand from my talk but I'm curious to hear about your opinions maybe in the brief discussion afterwards I would like to leave it with this I thank you for your attention and if there are any questions I'm happy to address them and I believe that Stefan would be willing to translate them to English if you're rather ask a question in French thank you for your attention thank you for the the severe use disorder you do you have a big difference between when well you told us that there are a lot of people that abandoned the online help self-help I would like to know if the more is there more people with severe use disorder that are quitting or is it the opposite no we see if you look in depth at the people who quit using the self-help program we see indeed that there's a portion of people who have quite severe problems which are too severe to treat with a digital self-help environment once they start using the program they do a screening test so they get an indication of whether this program is something for them or not and the people who have the highest scores are suggested to contact the treatment center in the Netherlands we also know that for some people that this step is too large so we allow them to also use the self-help program where we suggest they should maybe go to the family doctor or to the dozer need are part of the people who discontinue their use but it's not only that we also see people with less fear problems who move with using so it's it's disciplined in that sense because I can imagine that people who have a big willing of taking care of themselves will be more able to be helped by that kind of system so it means that we well I think it's useful for those people but maybe we have to redirect severe problems directly to classic health system yeah definitely so that's also basically do a pre-assessment and to see what kind of help would probably be most suitable to someone who starts in it and those who have very high scores on audit or other screening institutes for health or substance disorder are basically directed to either to their family doctor to get a prescription or directly to Jellyneck because we also know that we can help them much better for example with this blended program where they have weekly or bi-weekly face-to-face sessions with therapists and this course really helps them to continue to follow the intervention because in the blended program we see relapse rates which are similar or lower than in the traditional combination of face-to-face and online even for people with more heavy use problems tends to work quite well but it's a big step for people need a lot of motivation to do a program for a couple of weeks all by themselves so it's not for everyone yeah I have just a last question do you think that those programs online programs can reduce the treatment gap for alcohol for for instance it's about 90% of treatment gaps so those kind of systems can decrease the treatment gap yeah in a way they can we also know that the people who start using the digital self-care venture only 15 or 20% of those people say they would consider going to face-to-face treatment if the online offer was not available so it seems that with those problems you're able to attract a population which otherwise would remain outside of addiction treatment and also because it's quite accessible and free to use you probably pull people in who otherwise would have stayed out but on the other hand really to close or to narrow the treatment gap you have to make sure that a lot of people are actually going to use the program and what we found out is that if you don't put in a lot of effort for example through advertising or other means to get people to know the program and to motivate them to start using the program then the actual number of people who are going to use the program and find it by themselves or use it by themselves is too limited to really close or narrow the treatment gap to a substantial extent but in principle that could work and I think given the number a couple of thousand people each year now with the cell phone programs and that of course is a number which is tough then you're coming somewhere okay thank you very much is there another question for Matthijs for Julia okay but on va passer à la présentation suivante je pense que cette question du treatment gap du temps aussi donc il y a parfois trop long entre le moment où quelqu'un prend conscience d'un problème et fait ce contact avec un professionnel ou un service cette question a des éléments très important et très intéressants à voir comment il peut travailler sur ces projets d'aide en ligne en fonction des outils qu'on proposera ici avec Mathijs on est en effet aussi avec des propositions très en lien avec les thérapies cognitives comportementales je crois en français et donc ça fait partie des questions évidemment pour raccourcir ce temps de contact faciliter le contact avec des thérapeutes en ligne de façon anonyme ou non il y a il y a souvent aussi d'autres options et d'autres possibilités d'utilisation de ces outils voilà je vais maintenant passer la parole à Emilia psychologue au Pélican ici à Bruxelles qui va nous présenter également différents projets en cours également ou en cours de développement en lien avec les outils digitaux oui bonjour merci Stéphane donc mon nom est Emilia Bogdanovitch je suis psychologue au Pélican je vais partager voilà donc comme le disait Stéphane je vais vous parler de différents projets d'abord deux sites deux sites d'aide en ligne qui existent déjà sur lesquels nous travaillons au Pélican et ensuite un programme qui à l'heure actuelle est toujours en version papier mais qui est en cours de digitalisation pour la création d'une application c'est pour ça que nous avons pensé en parler très brièvement aujourd'hui en fin de présentation donc je vais vous parler des deux sites en premier donc le site aidealcool.be et le site joueraideenligne.be c'est deux sites qui sont vraiment structurés de la même manière donc je vais surtout parler d'aide alcool mais il faut savoir que tout ce que je dis pour aide alcool se superpose et est vraiment applicable pour joueraide en ligne aussi c'est juste que joueraide en ligne propose de l'accompagnement en ligne depuis beaucoup moins longtemps et donc l'idée c'était surtout de s'appuyer sur le site où on a le plus de données le plus de recul c'est celui qui je pense sera le plus intéressant à partager aujourd'hui il y a pas mal de choses où on peut faire le lien avec ce qui vient d'être abordé juste par l'intervenant précédent le truc Mondgap par exemple mais donc je reviendrai sur ce genre d'informations donc tout d'abord un tout petit historique et la raison pour laquelle je fais l'historique c'est parce que pourquoi une aide en ligne est celle en Belgique francophone c'est parce qu'en fait en Belgique néerlandophone ça existe depuis plus longtemps et il y a plus de services qui sont accessibles donc en 2008 déjà le CAD Limburg avait créé le site Alcool Ulp donc c'était vraiment quelque chose qui a été mis en place beaucoup plus rapidement en Flandre qu'en Wallonie et que en tout cas pour toute la région francophone et ils ont d'ailleurs à présent beaucoup plus de sites que nous donc nous on a vraiment un site lié à l'alcool et un aux jeux d'argent et de hasard eux ils ont différentes possibilités comme alcool jeux évidemment comme les mêmes que nous mais aussi drogue cannabis dépression enfin voilà ils ont vraiment tout un éventail de sites qui sont disponibles donc en 2011 l'ASBL le Pélican et le Centre Alpha vont se réunir et collaborer pour créer un site francophone donc vraiment le pendant d'alcool Ulp mais pour les Belges francophones donc à partir de 2012 le site va être mis en ligne fin 2012 complètement en ligne et ce sera novembre 2012 pour permettre donc aux Belges francophones d'avoir aussi la possibilité de trouver de l'information du self-help et de l'aide en ligne avec des psychologues en français donc voilà donc ça c'est en 2012 alors entre 2012 et 2020 c'est sûr que la pratique des gens va vraiment évoluer donc en 2012 on était encore quand même beaucoup de personnes qui se connectaient avec leur ordinateur tout récemment en décembre 2020 on a vraiment fait une grosse mise à jour du site pour pouvoir proposer à toutes les personnes qui se connectent d'utiliser via leur téléphone leur tablette etc parce que maintenant on est vraiment dans un système où très peu de personnes en fait vont utiliser leur ordinateur à la maison dans un endroit dans un bureau il y a beaucoup de gens qui l'utilisent sur leur téléphone et sur leur tablette donc ça c'était vraiment indispensable pour nous de faire une mise à jour c'est-à-dire ça a été fait plus tardivement qu'on aurait voulu et aussi ça nous a permis d'ajouter des contenus et de rendre le design un peu plus attractif parce qu'il était quand même assez ancien donc ça c'est pour Aide Alcool alors pour le site Joueur Aide en ligne donc ce site-là il existe aussi depuis assez longtemps donc depuis 2013 en 2013 la commission des jeux de hasard va permettre financièrement à la SBN Le Pélican et au CA Dellenburg de créer un site bilingue Aide aux joueurs Égopulp donc ça c'est en 2013 mais c'est un site qui ne propose pas d'aide en ligne c'est vraiment du self-help et de l'information donc c'est déjà super donc le site existe depuis 2013 dans les deux versions ensuite ce qui va se passer c'est qu'au niveau néerlandophone ils vont avoir une étude qui va être proposée avec une université ils vont avoir des fonds pour créer de l'aide en ligne mais pas du côté francophone donc le site va rester tel quel pour le côté francophone tandis qu'en Flandre il va y avoir déjà une aide en ligne qui est en place depuis quelques années ce n'est que très récemment donc aussi en 2020 que la SBN Le Pélican a pu vraiment créer une refonte complète du site avec la fonctionnalité Aide en ligne donc des psychologues qui proposent des entretiens en ligne pour soutenir la démarche des personnes qui s'inscrivent à ce moment-là le site va changer de nom parce qu'il y a vraiment une refonte totale et donc il s'appelle joueuraideenligne.be alors pourquoi une aide en ligne donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites mais je vais quand même très brièvement passer là-dessus donc c'est vrai qu'il faut revenir en arrière c'est sûr qu'à l'heure actuelle on est dans une toute autre manière de fonctionner mais en 2010 en 2011 on constatait déjà que les gens commençaient à nous contacter par e-mail et c'est toujours particulier qu'ils envoient un e-mail qu'on les rappelle on se dit est-ce qu'on les touche vraiment là où eux ils sont et est-ce que c'est pertinent de les contacter comme ça internet était déjà il y a plus de 10 ans un moyen de communication de plus en plus répandu utilisé c'est sûr que là dernièrement il y a eu vraiment une explosion à ce niveau il y avait déjà pas mal de recherches et d'initiatives en matière de e-santé donc je pense que ça a été pas mal déjà expliqué juste avant et pas mal de recherches aussi et d'initiatives qui étaient lancées donc c'est vrai qu'il y avait moyen de faire des sites des chats des e-mails des forums des groupes de soutien travailler avec webcam ou sans c'est déjà quelque chose qui était assez développé en fait il y a déjà une dizaine d'années au moment où nous on s'est questionné là-dessus et par ailleurs comme ça a été dit aussi juste avant c'est aussi quelque chose qui est quand même déjà bien bien étayé dans la littérature donc il y a déjà beaucoup d'articles il y en a depuis longtemps qui vont aller à l'encontre de certaines des croyances qu'on a pu rencontrer quand on présentait ce projet dans le secteur assuétude qui était non une thérapie en ligne c'est pas efficace bon alors c'est sûr que maintenant de nouveau depuis cette dernière année les gens ont beaucoup changé d'avis mais il y a dix ans quand on présentait le projet c'était vraiment mais non on ne peut pas faire une thérapie en ligne c'est pas possible c'est pas efficace la littérature le montrait déjà il y a déjà des études et puis je pense que l'intervenant juste après a même montré des choses encore plus anciennes que ce que je cite ça fait longtemps que la littérature parle vraiment d'une efficacité qui est démontrée une autre une autre croyance qu'on a souvent et qu'on retrouvait beaucoup au début aussi c'était vraiment cette idée qu'il n'y a pas moyen de construire une relation thérapeutique en ligne en fait c'est pas possible en plus on utilise le chat donc il n'y a pas de visuel il n'y a pas d'audio c'est vraiment que de l'écrit on ne peut pas créer une relation thérapeutique satisfaisante comme ça c'était vraiment quelque chose qui revenait souvent et la littérature montre depuis longtemps aussi que si en fait effectivement on peut créer une relation thérapeutique satisfaisante alors certains beaucoup de psychologues sont revenus sur cette croyance-ci récemment parce qu'ils ont dû par la force des choses utiliser l'aide en ligne mais c'est vraiment récent et alors pour ce qui est de l'effet pour vraiment l'aide en ligne par rapport à la consommation d'alcool ou par rapport au jeu d'argent et de hasard bien plus spécifiquement pour ces problématiques-là il y a aussi de la littérature enfin voilà je pense que ça vient aussi pas mal d'être plus détaillé que ce que moi j'en dis mais donc voilà c'était à la fois nos constatations que les gens commencent à nous contacter par les outils liés à internet et en même temps on voit que la littérature montre ça plus le collègue flamand qui ont créé ces sites et qui montrent que c'est vraiment un résultat très intéressant d'où l'idée de créer ce site donc il existe plein de sites différents mais je pense de nouveau que Mathijs Blenckers en a déjà bien parlé donc voilà il existe des sites pour la dépression pour l'anxiété pour aussi les proches de personnes démentes pour l'alcool évidemment et c'est quelque chose qui est très développé et qui l'était déjà avant la dernière année ici le dernier c'est le site de nouveau du CA des Limburg donc eux ils ont aussi récemment créé un site pour la prise en charge de la dépression donc l'objectif des deux sites était vraiment double il y avait à la fois faciliter l'accès à l'information parce que c'est vrai que sur internet on trouve beaucoup beaucoup d'informations il y a moyen de trouver tout et n'importe quoi en fait sur internet donc on voulait pouvoir donner une source d'informations qui soit vraiment fiable qui soit vérifiée qui soit scientifiquement validée à la fois pour la psychoéducation mais à la fois aussi parce qu'on sait que le nombre de personnes qui cherchent de l'information liée à la santé sur internet est vraiment énorme donc voilà et ça n'a fait qu'augmenter avec les années donc l'idée c'était qu'il y ait de l'information sur la problématique de la consommation d'alcool et du jeu d'argent et de hasard et aussi offrir une alternative à la consultation traditionnelle en face à face donc on n'a pas arrêté nos consultations en face à face l'idée c'était d'offrir autre chose quelque chose qu'on voyait comme une alternative donc ici je vais vous présenter brièvement comment est construit le site le site joueur aide en ligne est construit sur le même modèle donc c'est vraiment quelque chose qui s'applique pour les deux donc il est construit en trois parties une partie information et auto-évaluation une partie self-help et une partie accompagnement en ligne la partie information et auto-évaluation c'est vraiment un maximum d'informations sur l'alcool sur les types de dépendance ou de consommation sur l'impact que ça a mais aussi la possibilité de se tester donc le test d'audit de l'OMS est disponible les personnes peuvent le compléter et reçoivent un feedback en fonction de ce qu'ils ont indiqué pour se positionner par rapport aux recommandations de l'OMS qui certes sont un peu anciennes mais ça permet quand même aux personnes de se positionner ça va être des informations sur les quantités sur les habitudes enfin sur beaucoup beaucoup de choses et il y a aussi des informations pour les proches donc les proches qui s'inquiètent pour comment aborder ça avec mon enfant ou avec mon conjoint ou ma conjointe voilà il y a pas mal de choses qui sont disponibles ainsi que de textes sur des thématiques plus spécifiques comme les jeunes et l'alcool ou l'alcool à l'école l'alcool au travail des choses comme ça la deuxième partie c'est le self-help en ligne donc cette partie-là elle est vraiment très proche de l'accompagnement en ligne ce sont les mêmes exercices le même forum voilà il y a beaucoup beaucoup de points communs mais il n'y a pas d'intervention de psychologue sur cette partie-là la personne a accès à un programme vraiment de façon tout à fait autonome donc la personne s'inscrit c'est une inscription assez rapide une dizaine de minutes avec sa ligne de base de consommation ses objectifs quelques petites informations comme ça ensuite elle décide de la durée de son programme elle décide quand elle se connecte c'est totalement gratuit anonyme la personne y a accès quand elle le désire elle le remplit quand elle le désire il y a des envois d'emails motivationnels mais la personne peut décider de les recevoir ou pas enfin voilà c'est vraiment la personne fait un peu ce qu'elle veut à son propre rythme et elle a aussi différents tests qui sont proposés donc l'idée du site c'était vraiment de proposer une interface qui soit la plus conviviale possible et donc récemment adaptée à toutes les tailles d'écran pour que ce soit vraiment le plus confortable possible sur un téléphone ou sur une tablette donc ça c'est assez récent malheureusement mais c'est fait donc ça c'est une bonne chose il y a différents articles spécifiques qui sont proposés avec des pistes de réflexion avec de l'information ça par exemple ici l'image qui est ici c'est l'interface du journal de consommation donc avec des auto-observations sur tel jour à telle heure quel était mon niveau d'envie puis ça va être aussi les conséquences les réflexions que ça aura engendré etc ou encore l'exercice avantages et inconvénients donc il y a pas mal d'exercices qui sont proposés ici c'est un exercice aussi sur les valeurs donc ça se veut le plus interactif possible pour que les personnes puissent vraiment s'approprier l'outil et ils ont même la possibilité depuis cette nouvelle version de s'envoyer des rappels donc d'envoyer un rappel ils reçoivent un email enfin celui qui décide comment avoir un rappel et à quelle fréquence de venir pour se connecter donc ça c'est pour la partie self-help pour la partie accompagnement en ligne c'est vraiment la même structure au niveau d'exercice au niveau des textes et au niveau du forum excepté que les personnes qui s'inscrivent vont avoir une inscription un peu plus longue ils vont devoir indiquer un peu plus d'informations donc sur leur médication leurs antécédents médicaux leurs affects anxio-dépressifs peut-être des idées suicidaires ou des tentatives de suicide antérieure tout ça va être indiqué parce qu'ils vont avoir l'accompagnement d'un psychologue donc un des psychologues pour aide à l'alcool c'est un psychologue soit du Pélican soit du Central Alpha et pour joueur aide en ligne ce sont des psychologues du Pélican uniquement qui vont proposer un accompagnement pendant trois mois donc ce sont des chats ça veut dire que c'est uniquement par écrit donc il n'y a pas de visuel il n'y a pas d'audio les personnes les entretiens ont lieu par chat uniquement alors c'est un chat comme on les connaît tous sur un peu partout maintenant sur Messenger sur Skype sur WhatsApp mais ce n'est pas toutes ces structures-là donc c'est lié à la plateforme du site c'est un chat qui est privé et qui est sécurisé sur le site ce n'est uniquement que sur rendez-vous donc le site les chats sont disponibles de 8h du matin à 20h et du lundi au vendredi plus le samedi matin mais ce n'est que sur rendez-vous donc ils ont un psychologue qui va les contacter ils vont fixer un premier rendez-vous puis ce sera sur rendez-vous une fois par semaine pendant trois mois c'est dans l'anonymat pour ceux qui le désirent c'est quand même très souvent le cas et c'est totalement gratuit pour les bénéficiaires et c'est ouvert à tous les Belges francophones à partir de 18 ans donc voilà ça c'est l'accompagnement en ligne donc ce sont les mêmes exercices les mêmes fonctionnalités et aussi le même forum c'est-à-dire qu'il y a un forum qui est proposé les personnes peuvent ouvrir toutes les topiques qu'elles veulent créer des conversations nous les psychologues du site nous modérons dans le sens où on vérifie qu'il n'y a pas de propos haineux qu'il n'y a pas de publicité mais ce sont les seules interventions que nous réalisons le reste nous les laissons interagir entre eux se soutenir entre eux répondre à leurs propres questions etc. donc on est vraiment là pour s'assurer du cadre mais c'est tout voilà à quoi le forum peut ressembler donc le site existe depuis 2012 donc on a quand même pas mal de on a pas mal de recul maintenant sur comment ça fonctionne ce qui fonctionne bien ce qui fonctionne moins bien et on a pu vraiment constater qu'on touchait ici un public très varié donc et aussi assez différent en fait du public que nous on rencontre dans nos structures ambulatoires donc tant à la SBL Le Pélican qu'au Centre Alpha qui est également un centre spécialisé dans la prise en charge des assuétudes mais situé à Liège et on constate par exemple 50% 55% des personnes qui s'inscrivent pour l'aide en ligne sont des femmes ce n'est pas le cas nous n'avons pas dans nos consultations en face à face 55% de femmes c'est vraiment voilà on voit que là ça touche un public plus féminin alors très varié de 18 à 70 ans donc on pourrait imaginer que c'est surtout les 25-45 qui sont intéressés mais non c'est vraiment l'échantillon est très très large certes il y a moins de personnes de 70 ans mais il y en a quand même les personnes ont souvent un diplôme d'études supérieures donc universitaire ou non 50% 70% des personnes qui s'inscrivent allaient dans la ligne de travail toujours et 50% n'ont jamais parlé de leur consommation à aucun professionnel donc c'est là où on sent qu'on touche un public quand même différent du public qui se présente dans nos centres un public peut-être qu'on touche un peu plus tôt donc l'idée du treatment gap qui est je pense ici c'est assez révélateur 50% n'en ont jamais parlé donc ici grâce à l'anonymat grâce à cette accessibilité aussi ça leur permet d'aller parler de façon plus rapide à des professionnels de leur consommation qui par ailleurs les questionnent parce que c'est eux qui s'interrogent sur leur consommation c'est eux qui s'inscrivent de leur propre chef quel que soit leur objectif parce que sur le site nous n'obligeons pas à l'abstinence ça peut être la modération comme l'abstinence c'est l'objectif de la personne c'est elle qui le décide donc par rapport aux visites du site tout donc en moyenne depuis environ depuis 2013 vu que 2012 c'était que deux mois on a en moyenne 900 000 visites par an 35 000 tests de consommation donc le test d'audit environ 1200 inscriptions au self-help 500 inscriptions à l'accompagnement en ligne donc c'est vraiment assez stable les variations sont vraiment minimes on a environ 1000 à 1200 consultations en ligne donc 1200 depuis 2017 mais avant c'était plutôt 1000 sauf cette année en 2020 en 2020 on a vraiment eu une grosse augmentation des consultations donc on est passé de 1200 environ l'année passée à 1700 pour l'année 2020 donc ça a été une grosse année mais surtout en nombre de consultations en ligne plus qu'en nombre d'inscriptions et il y a aussi une adresse qui est disponible pour la personne qui se questionne ou ils peuvent envoyer des questions des demandes d'aide donc on reçoit environ 350 demandes d'aide par email souvent de l'entourage qui se demandent comment aider un proche etc. et auxquelles on répond à chaque personne individuellement voilà donc on avait fait une petite étude en 2018 et on avait des chiffres par rapport à l'efficacité aussi du service qu'on propose maintenant ça reste l'efficacité sur les gens qui vont au bout du programme donc qui font les 12 semaines de suivi qui remplissent l'évaluation aussi parce qu'on a une évaluation mais elle n'est pas obligatoire donc les gentillons est clairement orientée mais néanmoins vous voyez une belle diminution après 6 semaines et après 12 semaines de la consommation avec une nette diminution de la consommation d'alcool envers standard et aussi une belle diminution en tout cas avec des significatives statistiquement de plaintes anxio-dépressives et de troubles du sommeil et fatigues par ailleurs dans cette petite étude on a pu vraiment aussi montrer à quel point en fait les personnes sont satisfaites à la fois de l'impact que ça a eu sur leur qualité de vie et de vraiment de l'approche en ligne par rapport à leur consommation et enfin aussi par rapport à la relation thérapeutique donc c'est vraiment quelque chose qui nous a permis de montrer donc certes la littérature le montrait déjà mais ici avec cette petite étude on a pu vraiment nous aussi voir qu'après quelques années et des chiffres assez complets on avait le même type de résultat alors la même question que précédemment mais est-ce que c'est la fin du face-à-face l'aide en ligne est-ce que c'est la fin du face-à-face mais le suspens c'est déjà enfin voilà mon prédécesseur a déjà répondu non on n'en est pas sur la fin du face-à-face on est ici sur l'idée d'offrir quelque chose de complémentaire qui va toucher un autre public peut-être un peu plus tôt on l'espère c'est ce qu'on a l'impression en tout cas au vu du public qu'on rencontre donc c'est vrai que c'est une pratique qui est efficiente elle est efficiente parce qu'elle améliore l'accessibilité aux soins en matière de santé mentale donc c'est plus flexible au niveau des horaires pour les personnes qui habitent dans des régions c'est pas le cas à Vrésel mais quand même ça a été le cas pendant l'année précédente où les services de soins ne sont pas accessibles pour des raisons géographiques ou des raisons d'accessibilité comme l'année dernière mais aussi pour des raisons de vivre seul avec des enfants à la maison et de ne pas pouvoir quitter la maison le temps du rendez-vous mais aussi le temps des trajets donc ça ça permet de le faire depuis la maison quand les enfants sont couchés etc ça permet de toucher un public en augmentant l'accessibilité aux soins on a pu montrer aussi que ça permet vraiment soit d'amorcer quelque chose soit de concrétiser quelque chose en tout cas on n'est pas dans la baguette magique clairement mais on peut avancer dans le processus de soins de la personne là où elle arrive on peut continuer le chemin avec elle et parfois vraiment concrétiser des choses et stabiliser des choses qui sont déjà bien avancées parfois initier des petits changements ça dépend vraiment d'une personne à l'autre et on a pu voir à quel point ça répondait vraiment à un besoin d'anonymat donc c'est vraiment la raison principale qui est indiquée par les personnes qui s'inscrivent parce que c'est une question qu'elle aurait posée pourquoi est-ce que vous inscrivez est-ce que c'est l'anonymat etc et l'anonymat est vraiment une des premières raisons évoquées à l'inscription ça leur permet de passer outre la honte la culpabilité ou le regard de l'autre ça c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup beaucoup ramé par ailleurs sur l'année qui vient de s'écouler c'est vrai que nombre de psychologues ont été obligés et les patients aussi de se retrouver en ligne pour pouvoir offrir une continuité de soins ça n'a pas été facile pour tout le monde c'est vrai que nous on a été pour ça on a eu de la chance on a pu continuer à offrir des soins vraiment en étant déjà très à l'aise avec l'outil en ayant fait des formations des supervisions tout ça en lien avec notre pratique en ligne donc ça c'était une grande chance pour nous de pouvoir continuer et vraiment offrir cette continuité des soins c'est sûr qu'il y avait déjà une demande nous on la voyait avec les personnes qui s'inscrivaient mais là à l'heure actuelle on voit que c'est encore différent il y a une demande qui s'élargit encore liée à toutes les situations que nous vivons pour l'instant et nous on est vraiment persuadés qu'il faut diversifier cette aide en ligne mais en s'appuyant sur une expérience et en partant de pratiques déjà bien ancrées et il faut diversifier pour élargir l'offre au niveau de la santé mentale c'est vraiment quelque chose dont on est persuadés et donc oui elle est efficiente mais cette pratique elle ne va pas tout remplacer et donc effectivement déjà on ne répond pas à toutes les situations en tout cas nous on se rend bien compte qu'il y a pas mal de situations de crise qui nous mettent vraiment en difficulté par rapport au tchat bah oui on perd de l'information vu qu'on fait du tchat donc on n'a pas tout ce qui est non-verbal l'écrit est très riche mais on perd de l'information c'est impossible de contrôler l'identité donc c'est vrai que s'il y a quelque chose en lien avec la justice ou quoi nous on ne peut pas dire oui oui on a fait des entretiens avec monsieur ou avec madame on ne sait pas en fait qui est de l'autre côté pour certaines situations en tout cas et on n'est jamais à l'abri de problèmes techniques évidemment c'est en ligne c'est toujours comme ça donc voilà pour les deux sites maintenant je vais vous parler très brièvement vraiment très brièvement en deux minutes du programme mes choix c'est un programme qui a été créé au Canada par des chercheurs et des travailleurs de la santé mentale donc c'est c'est un programme qui a commencé par mes choix alcool donc ça s'appelait alcool choix et c'est vraiment l'idée d'offrir un manuel aux personnes qui le désirent qui ont envie d'avoir quelque chose comme ça de structuré qui peuvent ramener chez eux un manuel lié à la modération de l'alcool au début c'était que pour la modération maintenant c'est pour la modération ou l'abstinence ils ont un peu changé leur paradigme et ils proposent maintenant une version alcool une version cannabis une version toute substance et une version en jeu d'argent et de hasard voilà ils ont vraiment diversifié leur offre ce sont des projets qui donc existaient à la base au Canada puis qui ont été diffusés en Suisse il y a déjà assez longtemps et depuis 4 ans diffusés en Belgique francophone et en France et donc c'est des manuels qui sont proposés soit en formule guidée soit autonome soit de groupe donc guidé et autonome c'est individuel et puis de groupe nous on ne le fait pas au Pélican en formule autonome on ne le fait qu'en formule guidée donc accompagnée d'un psychologue ou de groupe mais voilà c'est quelque chose qui est possible qui est fait plus par des médecins nous c'est vrai qu'on est une équipe que de psychologues au Pélican et donc voilà c'est un programme qui s'étend sur 6 semaines donc 6 semaines pourquoi ? parce qu'il y a 6 étapes qui sont proposées dans la réflexion liée à la modération ou à l'arrêt de l'alcool ou d'une autre substance et ensuite ben voilà on peut prolonger parce que chaque personne va à son rythme on peut aussi prolonger parce que on utilise ce guide là mais en même temps on fait un travail psychothérapeutique enfin voilà c'est vraiment très variable et c'est lié à la personne c'est une approche qui est totalement enfin c'est très très proche de ce qui se passe sur Red Alcool ou sur Jouer et dans Ligne c'est une approche qui combine l'approche cognitivo-comportementale motivationnelle et réduction des risques donc c'est vraiment au niveau de la philosophie de travail et des outils c'est très très proche des deux sites dont j'ai parlé avant et alors pourquoi est-ce qu'on vous en parle aujourd'hui ? c'est parce qu'en fait ils sont en projet pour l'instant c'est en cours mais c'est pas encore défini quand ce sera disponible de créer une application donc il y aurait une application qui serait accessible donc la personne pourrait choisir entre le guide version papier ou l'application toujours en passant par un professionnel quel qu'il soit de la santé mentale ou un médecin généraliste et il aurait accès ensuite à cette approche et il pourrait choisir une version digitalisée si c'est ce qui lui convient c'est pas encore pour tout de suite c'est pas encore terminé mais c'est en cours en tout cas c'est le projet qu'ils ont pour l'instant voilà je vous ai mis les personnes à contacter si vous avez des questions et j'ai terminé merci beaucoup alors de nouveau on peut prendre un temps de de questions je voulais vous demander si s'il existe d'autres espaces ou des partenariats que vous êtes en train de réfléchir de pensée pour l'amélioration justement de cette offre en ligne excusez-moi vous voulez dire par exemple est-ce qu'on réfléchit à créer des nouveaux sites actuellement avec nos collaborateurs Alpha ou d'autres c'est ça ? oui ou d'autres parce qu'on voit par rapport à la Flandre effectivement qu'ils ont énormément d'outils et qu'on est en retard quelque part par rapport à ça parce qu'on voit que ça fonctionne extrêmement bien donc voilà c'est pour savoir s'il existe encore qu'est-ce qui est en train de se faire par rapport à cette question-là de la diversité diversification c'est sûr que nous ça fait longtemps qu'on aimerait développer d'autres sites mais il y a vraiment la question toujours la même ça coûte cher de créer un site c'est vraiment très cher à la création et ensuite pour pouvoir proposer de l'aide en ligne et il a bien montré aussi à mon prédécesseur qu'avoir des psychologues qui soutiennent qui font là c'est vraiment un travail très riche et ça aide quand même beaucoup mieux donc avoir juste un service de self-help c'est quand même une autre valeur pour le service qu'on offre après il faut aussi de nouveau il faut pouvoir payer le personnel enfin voilà c'est des gros frais donc oui c'est quelque chose que nous on a toujours espéré pouvoir faire d'ailleurs on est très content déjà que Joueur Aide en ligne ait pu proposer maintenant de l'aide en ligne c'est déjà pour nous une amélioration mais il n'y a rien de concret ici et maintenant que je sache pour créer de nouveaux sites malheureusement en tout cas moi je peux un peu aussi répondre très brièvement donc en tout cas l'application qui est en train d'être développée par les collègues canadiens pourrait être très certainement disponible pour nous en Belgique et eux de leur côté pour vous donner une idée ils sont sur un budget d'un million et demi de dollars sur une durée de cinq ans pour développer l'application faire la recherche l'évaluation pour justement pouvoir combiner dans l'application différents types de problématiques et donc pouvoir combiner aussi quelqu'un qui aurait une consommation d'alcool et un problème avec le jeu et ça il faudra encore quelques années avant que ce soit disponible mais c'est quelque chose qui pourrait être disponible ici pour les professionnels qui seraient adressés par l'utilisation des outils mes choix ça c'est une chose et puis une autre chose c'est nous en tout cas avec les différentes fédérations avec le VAD la fédération Wallonne on essaye un peu aussi de pitcher l'intérêt de ce type de projet de travail en ligne au niveau fédéral mais il n'y a aucune on ne sait pas du tout si ça va intéresser ou pas notamment en lien avec cette période Covid où il y aurait peut-être moyen de développer ou d'apporter un renfort pour ce type de méthode de travail en ligne moi j'avais une petite question aussi est-ce que dans ce travail par tchat il vous arrive avec les personnes aussi de passer à autre chose de dire voilà maintenant si vous souhaitez ou de proposer une autre modalité thérapeutique oui tout à fait j'avais peu de temps donc j'ai été le plus le plus to the point mais effectivement l'objectif c'est pas on sait que trois mois de tchat ça va pas on peut pas faire de miracle en trois mois par tchat mais on peut comme je disais soit amorcer des choses soit vraiment ancrer des choses qui étaient déjà mises en place mais qui étaient encore un peu fragiles et alors oui effectivement on a comme objectif nous en tête tous tous les psychologues qui travaillent sur le site l'idée de réorienter c'est pas toujours nécessaire ou les personnes ne sont pas toujours en demande donc c'est en fonction de ce qu'eux veulent mais effectivement ils nous arrivent d'orienter vers une hospitalisation clairement un médecin généraliste c'est une des premières questions s'ils en ont pas qu'on va questionner avec eux déjà s'ils veulent faire un sevrage on leur explique que c'est pas possible sans médecin et puis un suivi alors après c'est eux qui décident est-ce qu'ils ont envie d'aller au A.A. est-ce qu'ils ont envie d'aller voir un psy est-ce qu'ils ont envie est-ce qu'ils ont déjà un psy et qu'ils seraient ok d'en parler avec leur psy parce que parfois ils sont pas ou leur médecin généraliste parfois ils sont pas ok et qu'est-ce qu'ils se sentent plus à l'aise enfin voilà mais oui effectivement en général nous on a on a cet objectif là toujours en tête merci d'autres questions pour Emilia Bogdanovic alors je vais maintenant passer la parole à Pablo Niquez chercheur également pardon à Lucie Louvain afin qu'il puisse nous présenter un dispositif avec donc qui inclut en tout cas l'utilisation voilà d'une plateforme digitale je ne sais pas si c'est en ligne pour le coup il va nous en dire plus j'ai expliqué j'ai expliqué comme tout le monde j'avais partagé mon écran voilà bon la présentation que j'ai ici est en principe prévue pour quelque chose d'un peu plus long que l'espace que tu nous laisses Stéphane mais je te remercie beaucoup de nous laisser présenter ceci je vais donc donner quelques éléments clés essentiels pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit mais tu as eu la gentillesse de mettre sur le lien sur le site de l'Africulte un lien vers un film un petit film qui dure 7 minutes je crois de présentation de cette intervention et si vous utilisez ce lien vous tomberez sur une page de l'université où il y a aussi deux autres vidéos plus didactiques je dirais pour qu'on voit en pratique comment ça fonctionne donc pour répondre à toute une série de choses que je ne pourrais pas expliquer en détail maintenant je vous invite à aller jeter un oeil à ces vidéos alors il s'agit donc d'un projet qui s'appelle comme vous le voyez Egonet qui est soutenu qui est un projet de recherche qui est toujours en cours jusqu'à la fin de l'année qui est soutenu par la région bruxelloise par le programme Inoviris et qui tourne autour de la promotion du réseau de support social de personnes alors nous dans notre groupe on a travaillé essentiellement avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale plus chroniques plus sévères mais c'est très probablement une technique qui peut s'appliquer à toute personne en demande d'accompagnement et de soins et qui est dans dans une situation de vulnérabilité sociale alors voilà je parle de réseau de support social donc un réseau de support social c'est l'ensemble des personnes qui interagissent autour d'un individu pour lui apporter du soutien en ce compris les liens les relations que ces personnes peuvent entretenir entre elles un réseau de support social permet d'apporter plusieurs types de soutien du soutien émotionnel avoir un réseau de support social ça a des gens autour de soi qui propose une écoute à qui on peut se confier à qui on peut raconter ses difficultés mais c'est aussi du soutien matériel ce sont des gens qui peuvent aider apporter une aide pratique faire un prêt matériel etc. et c'est aussi du soutien cognitif c'est un soutien pour pour comprendre des choses qui arrivent à certains individus pour prendre des décisions avoir des conseils de l'information etc. et donc le réseau de support social peut être composé de personnes qui sont des proches d'un individu des membres de la famille des amis des voisins des connaissances diverses mais aussi évidemment des professionnels des professionnels de tout type des médecins des psychologues mais aussi des pères aidants et ça peut être des individus ou ça peut être des services ou des groupes donc des collectivités des institutions alors pourquoi s'intéresser au réseau de support social des usagers dans le cadre qui nous intéresse des usagers de la santé mentale mais on va dire des usagers de services en général et bien l'intégration sociale c'est finalement pour pas mal de personnes un objectif prioritaire au-delà de soins de traitement de soins de gestion de produits etc. on sait bien que l'intégration sociale est une espèce de substrat nécessaire à pouvoir soutenir d'autres pratiques de traitement et l'intégration sociale c'est in fine avoir un logement avoir un revenu idéalement un emploi mais en tout cas une forme de revenu et pouvoir avoir des relations sociales et des activités sociales deuxième raison de s'intéresser c'est au réseau de support social des usagers c'est parce qu'on a une multitude d'études qui ont étudié cette question et qui montrent que les personnes qui sont en précarité sociale en demande d'aide en vulnérabilité on peut mettre toutes les étiquettes qu'on veut mais ont des réseaux de support social qui sont généralement différents de ceux que l'on trouve dans la population générale moyenne des réseaux plus petits des réseaux moins diversifiés en termes de type de personnes que l'on y trouve des réseaux dans lesquels il y a plus souvent de la famille ou évidemment plus de professionnels et moins d'amis et aussi des réseaux dans lesquels donc c'est la phrase qui est indiquée avec moins de cercles et plus d'isoler des réseaux dans lesquels il y a moins d'univers différents donc une personne moyenne généralement a plusieurs cercles de connaissances ses relations professionnelles ses amis sa famille les relations qui sont tissées à travers des activités qu'on peut avoir du sport ou une activité culturelle et ces cercles ne se superposent pas ou en tout cas parfois partiellement mais sont relativement distincts les uns des autres et on peut voir que dans les personnes qui sont en précarité sociale la plupart des domaines d'activité sont reliés au même cercle d'individus ou de personnes voilà et enfin peut-être une troisième bonne raison de travailler avec le réseau de support social c'est que le réseau de support social ce sont des ressources que la personne qui est en demande d'aide possède ça permet de l'impliquer ça permet d'utiliser les éléments qui sont caractéristiques de cette personne dans la proposition d'un traitement d'un accompagnement d'un suivi et ça permet aussi de pouvoir identifier des personnes de l'entourage qui peuvent contribuer à ce soutien voilà alors pour que vous compreniez bien la logique de l'intervention l'intervention fonctionne autour d'une cartographie de ce réseau de support social alors vous le voyez ici on a un usager et donc l'usager peut être entouré de toute une série de personnes des membres de la famille un partenaire des voisins et puis des professionnels et ces personnes sont non seulement en contact avec l'usager et lui apportent donc du soutien matériel cognitif émotionnel mais ces personnes sont aussi parfois souvent peuvent être en contact les unes avec les autres et bien le sociogramme c'est une carte qui va représenter l'ensemble de ces liens qui permet d'identifier des spécificités de la situation sociale de l'usager donc voilà ici une carte dans laquelle on retrouve donc c'est un sociogramme d'un usager alors quand j'ai un petit peu le temps je prends le temps de dire aux gens tiens qu'est-ce que vous voyez là-dedans est-ce que vous détectez des choses je ne vais malheureusement pas avoir le temps de faire l'exercice avec vous mais juste pour vous illustrer ce qu'on voit sur cette carte vous voyez par exemple oui donc un petit élément j'ai oublié de préciser c'est que l'usager n'est pas représenté sur cette carte parce que par définition l'usager est en contact avec toutes les personnes qui sont présentes dans ce graphique donc ici on a gardé que les relations qui existent entre les personnes autour de l'usager et donc sur cette carte par exemple j'ai juste pointé un exemple vous pouvez voir qu'il y a un psychiatre qui est en plein centre du graphique et ce psychiatre en fait est en lien avec la fratrie qui est représentée à droite sur le graphique est en contact avec un psychologue qui travaille dans un centre de jour qui est représenté en bas à gauche sur le graphique et n'est même pas directement en lien avec une équipe hospitalière il est en lien avec l'équipe hospitalière par l'intermédiaire d'un administrateur de biens qui est représenté au-dessus de lui mais par exemple ça veut dire que dans le réseau de support social de l'individu qui est représenté ici si ce psychiatre disparaît du réseau si pour une raison quelconque la relation entre l'usager et le psychiatre se rompt il se fâche ou le psychiatre tombe malade ou prend sa pension ou que sais-je il disparaît de ce réseau et bien il n'y a plus de contact existant entre la famille et les autres professionnels à part l'usager lui-même qui fait contact entre ces univers ce qui peut être un problème dans la manière dont certaines activités ou toute une partie de l'accompagnement peut avoir été organisée sur l'usager donc tout ce que je viens de vous montrer c'est pour vous expliquer ce qu'est un sociogramme et vous expliquer en quoi il peut être intéressant d'avoir une information plus détaillée sur ce sujet là voilà je vous ai dit il y a d'autres éléments mais je les passe parce que je n'ai pas beaucoup de temps si ça vous intéresse on peut en rediscuter alors en pratique ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur cette question et avec le temps on a donc mis au point une intervention on peut appeler ça une intervention ça reste exploratoire mais en tout cas un outil qui maintenant est informatisé et qui permet de travailler à cette question du réseau de support social alors l'outil informatisé c'est un ensemble de choses c'est un outil qui permet de collecter des données de créer cette carte que vous venez de voir là maintenant ça se fait par l'intermédiaire d'une application informatique qui s'appelle Network Canvas et que nous n'avons pas développé nous-mêmes nous avons utilisé une application qui existe et qui permet de faire ce genre de choses là où nous apportons quelque chose de supplémentaire c'est que nous avons connecté cette application à une base de données ce qui permet de renvoyer aux utilisateurs ce qu'on a appelé un rapport primaire c'est-à-dire un rapport on va dire descriptif des informations qui sont collectées donc la carte de réseau une liste de personnes qui sont autour de l'individu et une série d'informations complémentaires que l'on a à son propos et puis on est en train de développer un module analytique qui donc fait des analyses sur l'ensemble de la base de données et qui est capable de générer ce qu'on appelle un rapport secondaire c'est-à-dire un rapport avec des informations qui ne sont plus descriptives mais qui sont liées à l'analyse de ce réseau et qui sont des éléments sur lesquels le clinicien pourrait vouloir attirer l'attention de l'usager ou en tout cas des choses qui mériteraient d'être discutées entre eux alors je vous passe les détails sur comment la forme de ces applications puisque je n'ai pas beaucoup de temps mais en tout cas ça permet de créer une carte de réseau si vous allez voir les petits films qui sont sur les sites vous verrez comment ça fonctionne et il y a une page web qui est évidemment uniquement accessible aux personnes qui sont inscrites dans le programme tout ça est un outil qui a été longuement travaillé pour être sécurisé crypté etc mais donc l'usager et le professionnel qui ont créé un sociogramme peuvent accéder à des informations autour de ce sociogramme et utiliser une série de paramètres pour visualiser un certain nombre de choses donc vous voyez par exemple ici la liste des personnes qui sont citées les domaines sur lesquels ces personnes peuvent apporter de l'aide et du soutien et alors une cartographie de ce réseau de support social que l'on peut manipuler c'est-à-dire on peut changer les couleurs les formes pour mettre en avant un certain nombre de caractéristiques par exemple les professionnels et les proches où vous voyez qu'il y a des cercles d'importance donc des choses de cet ordre-là si vous allez voir les petits films vous verrez ça en détail alors concrètement pourquoi je vous présente tout ça je vous présente tout ça parce que on en est maintenant à une étape de développement de cette intervention où il serait intéressant qu'elle soit maintenant utilisée dans une diversité de contextes et avec une diversité de types de personnes différentes pour l'instant tout ça a été développé avec l'aide de quelques patients et de quelques services mais relativement limité et donc on aimerait maintenant que ça puisse être utilisé dans une plus grande variété de contextes pour pouvoir évaluer si c'est faisable et si c'est utile ou si c'est approprié au travail qui peut se faire dans différents services alors ça fonctionne avec une tablette globalement il y a un intervenant et un usager qui se retrouvent autour de la tablette ce qui a l'avantage comme c'est un outil tactile on peut manipuler ça à deux et donc la durée de l'intervention va varier entre 30 minutes et deux heures en fonction du fait que si on crée juste le sociogramme et qu'on collecte les données ça prend une trentaine de minutes si on en profite pour faire un entretien autour de la situation sociale de la personne évidemment ça peut durer plus longtemps voilà comme je n'ai pas beaucoup de temps je vais vite passer là-dessus peut-être que ce sera plus facile que j'en dise plus en répondant à vos questions mais donc Stéphane je t'ai aussi donné une copie de ce PowerPoint et donc si dans vos services vous étiez intéressé à en savoir plus ou à utiliser l'intervention et bien il est possible déjà de faire un certain nombre de choses pour voir à quoi ça ressemble et puis il est possible de nous contacter pour accéder à l'outil et à tout le matériau de soutien pour l'utilisation de cet outil et si le PowerPoint est diffusé et bien vous prenez contact avec moi ou avec mes collègues pour faire cela voilà je vous remercie de votre attention et puis je vais répondre à toutes vos questions bien évidemment moi je confirme en tout cas que sur la page web de cet événement nous mettrons dans très rapidement les PowerPoint que les intervenants sont d'accord de nous donner ou d'autres informations complémentaires d'ailleurs on peut l'ajouter également et le fil donc l'enregistrement ici de cette session Zoom avez-vous des questions pour Pablo Niquez pardon Pablo est-ce que tu m'entends ? oui bonjour Martin bonjour écoute très rapidement est-ce que tu peux juste nous mettre le lien vers les vidéos que tu évoques juste le lien l'URL dans la conversation comme ça je vais copier ça directement ça il est déjà sur le site de l'événement sur le site de la Fedito mais je vais le rajouter ici comme ça ce sera aussi facile discussion où est-ce que ça se trouve ? et alors deuxième question Jean pendant que tu cherches j'ai bien compris ce programme est accessible à tous moyennant le fait de passer par toi ou par le service ? oui donc il y a deux choses différentes comme j'ai dit il y a une application qui permet de collecter les données qui est une application d'accès libre mais en fait c'est une espèce de programme un peu générique qui permet donc de générer des cartes des sociogrammes mais pas spécifiquement orientées dans la logique de ce que nous avons fait dans notre développement spécifique donc pour accéder on va dire au protocole de notre intervention il faut s'inscrire chez nous et alors surtout l'accès à la base de données au module analytique à la page web qui permet d'obtenir un feedback etc tout ça n'est accessible que sur inscription donc c'est gratuit mais on doit prendre des précautions pour que cette information ne puisse pas être accessible à n'importe qui de n'importe quelle manière et puis ça reste un projet expérimental donc pour ça il faut s'inscrire chez nous et ceux qui sont intéressés de l'utiliser on va rentrer en contact avec eux leur donner accès au matériel informatique à du matériel de formation organiser une petite formation si c'est nécessaire et faire du soutien logistique pour que ça puisse fonctionner Quel type de professionnels pour l'instant sont inscrits ? Alors je crois que c'est accessible à n'importe quelle profession ça a été enfin n'importe quelle profession on va dire qui travaille dans le social dans le médico-social mais ça a été conçu pour être facile à utiliser d'ailleurs la formation qu'on fait n'est pas tellement il y a une petite partie pratique mais c'est plus pour avoir une certaine expérience dans la lecture des sociogrammes que pour un apprentissage à l'utilisation des outils qui est assez intuitive alors actuellement ça a beaucoup été utilisé par des infirmiers des psychologues des travailleurs sociaux mais je pense que c'est accessible à tous les autres profils qu'on retrouve dans les services d'aide et d'assistance aux personnes ok merci merci beaucoup une dernière question pour Pablo Niquez ou là des intervenants précédents moi je ne donc je ne vois pas de questions en plus dans le chat donc voilà on va tout doucement terminer cette session merci beaucoup d'y avoir participé voilà ce type d'outils génèrent également beaucoup de questionnements et donc voilà ici c'était en tout cas on a pu vous présenter quelques exemples très concrets voilà donc on on espère que ça aidera à la réflexion et n'hésitez pas voilà à recontacter les différents intervenants si vous avez été plus d'informations sur les projets en cours merci beaucoup à une prochaine fois au revoir merci Stéphane au revoir merci au revoir à tous à tous – Sous-titrage FR 2021